J'ai complètement oublié de vous prévenir, mais en fait vous savez pas où on se rend là, comme ça à l'heure actuelle, avec Vivi, moi, Isabelle et Magali Berda. Salut tout le monde, c'est Nos Actu, donc on va regarder une story de Maïsan, Magali Berda, Isabo, Victoria, qui vont se rendre à l'Elysée et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On va au ministère pour une cause très importante, pour parler des violences faites aux femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes, et du coup on est sur notre 31, je suis en train de leur apprendre des mots de plus de 3 syllabes dans la voiture, elles se sentent plutôt pas mal, félicitations les neuneus. Donc Maïsan et Victoria à l'Élysée. On regarde notre rendez-vous avec Madame la Ministre, franchement c'était hyper instructif, on en ressort vraiment très très contente. Elle est hyper accessible, elle a été très ouverte à toutes les requêtes qu'on a pu faire, et que ce soit elle ou son équipe, du coup, ils ont vraiment été top. On a beaucoup échangé sur plein de sujets, et on espère qu'à l'avenir, les choses vont un peu bouger et qu'on va pouvoir du coup un peu plus s'impliquer dans certains sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, et que ça pourra vous servir à tous, et on en est super fiers, et on est vraiment trop trop contents d'entendre avec vous. Donc vraiment, on remercie mille fois Magali d'avoir pu nous permettre de vivre cette expérience, et on a chanté une chanson à Madame la Ministre, grâce à Vivi, qui est pleine de calembours, et d'autres franchement c'était... Qu'est-ce qu'on rigole chez Magali Merda ? 400 mètres carrés, il y a toute la télé ! Qu'est-ce qu'on rigole chez Magali Merda ? Tu cherches un placement, il y en a sûrement ! Tu vas être roumée ! Le ciel est mort de rire ! Bon, les filles, je vous emmène où là ? On va voir Madame la Ministre ! On va voir Madame la Reine ! Non... C'est Marlène Schiappa, qui est Ministre de la Citoyenneté, elle ne le savait pas, je l'en rappelais... Charlène Niappa ! Marpen Schiappa ! Tu nous as appris à lui dire bonjour, elle n'a pas de révérence ! Les filles, je vous en supplie, s'il vous plaît, par pitié pour moi, tenez-vous correctement ! Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! Tu mets les copains ! Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! C'est Marlène Schiappa ! Par contre, vous êtes au courant qu'on y va vraiment pour quelque chose de très sérieux par contre ? Non, la cause est très importante ! On y va contre, parlons très sérieusement, on y va pour... Une cause très importante, la violence faite aux femmes. Voilà. Lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement. Et nous, on agit. Oui, exactement. On va bouger. On va se servir de nos réseaux sociaux. Exactement. Pour faire des choses. Qui servent à quelque chose. Pas juste à chanter Yes ! Voilà, c'est ça ! Exactement. Qui servent à quelque chose. Et on vous donnera plein de détails un peu plus tard, parce qu'on a décidé de faire des choses très très importantes. Voilà. Et on est super super méga fiers. Ah ! Victoria se met déjà en place. Voilà. Non, je crois qu'on est au complet là. Neverly, bonsoir ! Salut ! On ne s'est même pas fait la bise ! Victoria, comment ? Covid, distance Covid ! Attends ! Distance Covid avec Neverly, on ne s'est même pas fait la bise les gars ! Je te jure ! Léna ! Il n'y a plus qu'à manger à côté de Manu, c'est plus la même ! Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Oui. En tout cas, vous êtes belles comme ça. Merci. C'est très beau ça. Merci. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Euh, j'ai pas de parents. Merde. Victoria. Ah, très bien. Bah j'ai pas fait que ce truc, Magali, je filmais, c'était pour le show. Oh mon dieu, puis il n'y avait pas cette phrase. Désolée ! Désolée ! Je suis désolée. Monsieur, je suis désolée. Voilà. Non, mais ça va parce qu'il n'y avait pas madame la nuit. C'est ma nouvelle volonté de vouloir vraiment communiquer avec mes influenceurs. C'est très important pour moi. Non, mais c'est important. Non, mais après, je vous dis la vérité, je vous jure, je suis très fière de vous avoir amené ici. Parce que pour moi, vous allez faire des choses très importantes. Donc je suis fière de vous en fait. Même si tu fais des bêtises, c'est pas grave, je suis quand même fière de toi. Parce que tu es là pour une belle cause, ma chérie. Donc je te dirai rien, c'est pas grave. J'ai pas fait la bêtise devant la principale intéressée. Non, c'est pas... Oui, mais bon... C'est bien parce que ça se voit qu'on ne vit pas à travers nos réseaux. Oui ! ça se voit qu'on a à travers nos réseaux. Et puis... Et devant la future ministre des Résolos. Et puis sur Europe. Donc comme vous le savez, on est en réunion, voilà. On a beaucoup rigolé, mais là, on est sur un sujet très important. Donc, avec Victoria. Voilà. Madame la ministre. Merci de nous recevoir. Voilà. Monsieur. Et puis, on a Neverly, Isabeau, voilà Léna et Messane. Et on est là pour diffuser, pour discuter de comment on va pouvoir, eh bien, nous, travailler pour diffuser des messages très importants pour aider les gens. Et notamment, là, les violences faites aux femmes et des fois aux hommes aussi. On peut le dire, c'est, voilà. Et je vous invite vraiment, et je vais vous mettre le lien sur une autre story. On va vous mettre tout le slide. Si jamais vous êtes victime de choses comme ça, vous pouvez contacter un numéro d'urgence. Vous pouvez contacter, il y a une application aussi qui existe. Je vais tout vous expliquer après. Ah, dis donc. Je fais n'importe quoi, je suis bien, monsieur. J'aimerais bien un massage. Je n'osais pas demander. Regardez. Appelez-moi Marlène. C'est vrai, j'ai le droit. Vous savez, c'est encore plus plaisant que quand mon ex-belle-mère, elle m'a dit, vous pouvez me tutoyer. C'est vrai ? Et vous avez le tutoyé ou pas ? Bah, après, je me suis fait quitter. Ah. Mais, c'est pas grave, je me suis relevé. Il y a un lien avec le tutoiement ou pas ? De quoi ? De la rupture ? Non. Arrêtons les violences.gouv.fr Picasso, les influenceurs. Ah, voilà. L'histoire de Picasso, en fait, à la sortie d'un restaurant qui coûte très cher, on lui demande de payer, il n'a pas d'argent. Et donc, il signe Picasso. Et là, le restaurateur lui dit, mais enfin, c'est une signature, ça vous a pris deux minutes de faire ça. Et Picasso dit, non, ça ne m'a pas pris deux minutes, ça m'a pris 30 ans. Voilà. C'est-à-dire, 30 ans à construire quelque chose, à apprendre ce que je devais faire, à construire mon personnage, être reconnue, avoir un savoir-faire, travailler, répéter, etc. Et donc, ça, c'est l'aboutissement de ces 30 ans. Du coup, c'est pas vrai quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail. Et donc, c'est juste là. Je ne sais pas si je me suis capable. Je chante là toute seule. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Non, mais en fait, je ne sais pas, là, je vais bien exprimer. Moi, si je peux avouer quelque chose pour de vrai, c'est que moi, vraiment, je m'attendais à un dîner un petit peu tiré à quatre épingles. Et puis, surtout, être stressée et puis de voir... J'étais à deux fois de vous faire une révérence. Oui, c'est vrai. Je vous invite à quand même à regarder ma vidéo parce que je pense que vous allez rire. J'ai fait tout un briefing avec Maëlle. Et donc, vous dites, ma voiture, il s'est avéré qu'avec ma salle... Tout ça, pour moi, c'est un vert, finalement. Oui, tout ça, pour votre nappe. Tout ça, pour moi, c'est un vert. Vous me le faites remarquer, quand même, donc, c'est que ça vous dérange. Vous m'êtes pas classe. Pas grave, pas grave, pas grave, on passe coupé au montage. Du coup, Maëlle-san, elle a fait une petite musique. Non, mais c'est mon âme d'artiste qui a pris de cils. Elle vient de tout me mettre sur le dos. Maëlle-san, elle a fait une musique. Je suis autrice-compositive. Maëlle-san, tu as fait une musique. Maëlle-san, tu chantes la musique. Est-ce que vous vous rappelez des paroles ? Oui, Maëlle-san, elle est pas sur la musique. Moi, non, moi, là. Qu'est-ce qu'on rigole ? Qu'est-ce qu'on rigole ? Qu'est-ce qu'on rigole ? Non, je peux pas. Non, mais Maëlle-san, assume, maintenant. Pour savoir que je suis intelligente du groupe, je ne mêle pas à ce genre de... Si vous chantez, je peux pas m'ouvrir ensemble. Ouais, il y en a pas à la choré. Allez, allez, j'en a pas à la choré. Tu te rappelles ? Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktail ? Eh ben, y'en a pas. Elle va rentrer chez elle. Elle va rentrer chez elle. Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. Que des beaufs, ma table. Je suis désolée. Et là, on va boum boum, après. Je m'excuse pas. Merci pour la généale. Ça vous a plu ? Ouais, carrément. Ça va. Ce moment est vraiment... Le deuxième thème, c'est la politique. On va rendre la politique compréhensible aux oreilles des jeunes. T'as dit ce que je dis aux oreilles des jeunes ? En fait, ce que je veux, c'est que les gens comprennent la politique. Donc, on va pas parler d'un parti politique. Et on en est super fiers. Et on est vraiment trop, trop contents d'un rendez-vous. Donc, vraiment, on remercie mille fois Magali d'avoir pu nous permettre de vivre cette expérience. Et on a chanté une chanson à Val d'Obs. Je vais chez la ministre avec mes baskets à la main. Voilà, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'autre solution. Le deuxième thème, c'est la politique. On va rendre la politique compréhensible aux oreilles des jeunes. T'as dit ce que je dis aux oreilles des jeunes. En fait, ce que je veux, c'est que les gens comprennent la politique. Donc, on va pas parler d'un parti politique en particulier. Donc, beaucoup plus sérieusement, nous allons chez la ministre de la Citoyenneté, donc, Madame Chapa, pour parler de la violence faite aux femmes. Donc, pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et voilà, nous sommes arrivés. On est juste là. On y va. Et voilà, ça va être génial. Je pense que c'est un sujet... Ça va être très constructif. Et puis, on va pouvoir mettre des choses en place. Et utiliser enfin nos réseaux sociaux à bon escient. Arrêtonslesolences.groupe.fr Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore. Elles sont sorties les téléphones. On va nous dire. Parce qu'on essaie vraiment de le faire connaître. Parce que c'est un outil. On va le renouer. Parfois, les femmes disent je ne veux pas aller au commissariat pour plein de raisons. Nous, on essaie. Oui, ça ne peut pas. Mais on veut que si elles ne veulent pas aller au commissariat, elles peuvent quand même avoir ces textes. Vous avez le lien dans la bio ? Trop bien. Je vous mets le lien juste là. Vous avez le lien de l'application dans la bio. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Chapa ? Marlène fait cocktail. Eh bien, il n'y en a pas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Elle va rentrer, j'y en a. Je ne vais pas dire que des beaux fous. Ah ! C'est là qu'on nous paye cause de la chaîne. Oui, mais je n'ai pas fait la bêtise devant la principale intéressante. Non, c'est bien parce que ça se voit qu'on ne vit pas à travers nos réseaux. Oui, on ne vit pas à travers nos réseaux. Voilà. On a beaucoup rigolé, mais là, on est sur un sujet très important. Allô, allô ! C'est-à-dire qu'il se met déjà en place. Non, voilà. Donc voilà, c'était les différentes stories de cette réunion au sommet à l'Elysée avec Magali Berda, future ministre des réseaux sociaux. Ministre des réseaux sociaux. Donc, pour expliquer un peu, Magali Berda, elle tient un network. Un network. Un network, c'est plutôt pour les youtubeurs, on va dire. Voilà, c'est une agence d'influenceurs plutôt. Une agence d'influenceurs où elle a plusieurs influenceurs de la télé-réalité. Elle propose des placements de produits, mais aussi des... Comme sur les networks, des featuring, des placements, mais aussi un service judiciaire, un conseil aussi. Un conseil, tout ça. C'est une agence d'influenceurs, tout simplement. Donc, avec Maïsa, Nintello, des influenceuses. Victoria, tout ça, etc. Isabo, qui est la copine actuelle de Ilan. Donc, ça peut paraître surprenant. Mais la cause, c'est la lutte contre la violence des femmes. Voilà, contre la violence des femmes avec la ministre Marlène Schiappa. Donc, c'est vrai que les femmes, déjà, physiquement, elles sont moins fortes physiquement, on va dire, que les hommes. Donc, on peut dire, c'est de la Hagara. Ça veut dire un combat contre un plus faible ou un combat à plusieurs contraintes. C'est de la Hagara, c'est de s'en prendre à plus faible que soi. Bien sûr, c'est facile de s'en prendre à plus faible que soi. Et le tout, je pense aussi qu'il devrait y avoir aussi un travail chez les hommes, un travail sur soi-même, un travail de self-control, un travail de respiration. Parce que les disputes, ça arrive. Mais voilà, il ne faut pas dépasser certaines limites. De toute manière, comme je dis tout le temps, partout, quand on n'a pas de limites, on finit toujours par se casser la gueule. Ça finit toujours mal, malheureusement. Et ça peut finir même à des drames, malheureusement. Le pire drame que j'ai pu voir, enfin, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est des gens que je connais. C'est un couple que je connaissais, que je connaissais très bien, les deux personnes. Et ça finit très, très mal. Ça finit six pieds sous terre, malheureusement. Donc, ça a commencé par des violences conjugales, puis un emprisonnement, puis à la sortie de prison, ils se sont revus. Et ça a fini dramatiquement. Voilà. Et il a fini par... Elle a fini six pieds sous terre, malheureusement. Et il a fini à se suicider en prison très rapidement. Donc, c'est un drame, un drame humain. Parce qu'il y a deux enfants qui ne connaîtront pas leurs parents. Voilà, qui sauront que leurs parents sont morts. Donc, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps, mais c'est bien d'en reparler peut-être. Parce qu'on croit que ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir des violences. Une simple violence peut aboutir sur plus grave. Voilà, donc je pense que c'est important pour les hommes. Et pour les femmes, parce que les hommes sont plus forts que les femmes, à part quelques exceptions. Mais il y a aussi des femmes qui ont fait des violences sur leur mari. Tout ça, donc c'est... Ça peut être grave. Et un travail, un travail de self-control. Un travail de remise en question. Tout ça, de respiration. Voilà, des fois, c'est bien de prendre des distances. C'est bien de... J'en ai rêvé cette nuit en plus. J'en ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais avec une amie. Quand c'est disputé. Quand on est parti boire chacun un café de son côté. Parler avec des amis de son côté. Quand c'est revu, ça allait mieux. C'était mon rêve. Donc c'est bien de... Voilà, de prendre du recul. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile quand t'as plusieurs pièces. Par exemple, tu peux t'enfermer chacun dans une pièce pendant un quart d'heure, une demi-heure. Le temps de respirer, de se calmer. Mais quand on est... Quand des jeunes couples sont dans un studio, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, à la limite, le mec peut laisser sa femme à la maison et faire un tour à l'extérieur. Le mec, il peut aller faire un tour à l'extérieur, marcher un petit peu, boire un café, discuter avec des amis, se changer les idées, revenir ensuite à la maison plus calme. Et discuter peut-être par téléphone, par exemple. Voilà, pour éviter des coups de nerfs sanglants, malheureusement. C'est des drames. Il y a eu la marche pour la fille, justement. Donc, c'est passé à la télé et tout ça. Donc, c'est des drames. Donc, si on peut essayer de trouver des solutions, voilà, c'est toujours bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu. À vous abonner. À cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. On va beaucoup rigoler, mais là, on est sur un sujet très encompréhensible. C'est là qu'on vous paye cause de la chaîne. Ouais, mais j'ai pas fait la bêtise devant la principale intéressée. Non, mais quand même. C'est bien parce que ça se voit qu'on ne vit pas à travers nos réseaux. On ne vit pas à travers nos réseaux. On ne vit pas à travers nos jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021